Coucou c'est Nozman, ça va ? Bon, vous le savez, je vous fais des petites expériences sur Instagram, hein, voilà, elles sont toutes là. Venez me suivre sur Instagram, c'est docnozman, petite pub, non mais voilà. J'adore ça vraiment, faire des expériences. Donc aujourd'hui, je vous présente 10 nouvelles expériences, que vous pouvez, je crois, pour la plupart refaire chez vous, sauf bien entendu, comme d'habitude, s'il y a des matières ou des dispositifs dangereux, mais globalement, je vous fais confiance, je sais que vous êtes un sérieux vis-à-vis de ça. Dites-moi dans les commentaires, vraiment, quelle expérience vous aurez le plus appréciée. Avant qu'on démarre, il faut que je vous dise que cette vidéo aujourd'hui est réalisée en collaboration avec Google. J'avais déjà été ambassadeur Google l'année dernière, vous le savez si vous me suivez sur Insta. Je vous avais notamment parlé du Chromebook que j'emmenais partout tellement il est pratique et simple pour bosser, tu peux le plier, le mettre dans tous les sens, une tablette, un ordi, bref, c'est trop bien. Et cette année, on remet ça pour le Google Pixel 5. Le truc le plus stylé avec celui-là, c'est l'appareil photo, vraiment, il est très propre, j'adore. Surtout avec les mises à jour qu'il y a eu. Maintenant, il y a carrément un truc qui va nous plaire à tous ici sur cette chaîne, parce que c'est lié à quelque chose dont on parle souvent, l'astronomie. En fait, il y a un nouveau mode maintenant dans le téléphone qui se trouve dans Vision de nuit, et c'est le mode astrophotographie carrément. Donc on va tester ça. Ok, je suis au milieu de la forêt et je vais laisser le téléphone tourner en timelapse, donc c'est des pauses longues de 3 minutes, 3 minutes 30, dépendant de l'intensité de la lumière. On va bientôt voir ce que ça donne. Let's go ! Ah oui, c'est effectivement ultra clean. En fait, le truc le plus impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de grain du tout dans la photo, et ça permet de détecter beaucoup plus d'étoiles qu'avec ma simple vision d'humain, entre guillemets. C'est super puissant. Pour pouvoir faire de l'astrophoto et pouvoir observer et explorer vraiment le ciel, c'est vraiment cool. Perso, la première fois que j'ai observé Saturne, la Lune et d'autres étoiles avec un télescope, c'était sur une île en Bretagne, à Bréa, et clairement, c'est un bon spot, je vous le conseille. Il y a aussi un mode timelapse avec plusieurs réglages en fonction de ce que vous voulez filmer, carrément, boum, spécial coucher de soleil, c'est trop bien. Ça, c'est pas mal quand même, on va tester ça. Bon, clairement, ça passe, ça fait vraiment plaisir. Évidemment, le petit mode portrait est HDR+, qui fait plaisir, boum, avec une grosse qualité, clairement. Bref, je vous l'avais dit, niveau appareil photo, c'est du lourd. Mais clairement, mon truc préféré là-dedans, c'est l'astrophotographie, ça défonce. Je suis content vraiment de continuer l'aventure ambassadeur avec Google, vraiment, ça fait plaisir maintenant à vous de prendre des photos des étoiles. Allez, passons aux expériences maintenant. Regardez-moi cet effet incroyable. Vous voyez très bien ce que c'est qu'un laser, voilà, ça émette la lumière en un point précis, pouf, sur le mur. Mais avec une lentille spéciale mise devant, on peut avoir une ligne droite et non un point. Ça va être trop bien. Ça fait que si je viens faire passer de la fumée devant cette ligne laser, eh bien, ça donne cet effet totalement incroyable. C'est beaucoup trop stylé. Ça permet de voir absolument toutes les volutes de la fumée, tous les courants d'air, mais seulement sur une fine ligne, et c'est ça qui rend cet effet assez unique. C'est absolument magnifique. C'est impressionnant, vraiment. Expérience de canon à air, regarde ça. Tu prends une bouteille et tu coupes le bas comme ça. Tu prends un ballon gonflable en caoutchouc et tu coupes le bout comme ça. Et regarde bien. Tu viens bien le placer autour de la bouteille, il faut que ce soit bien tendu, tu vois. Tu vas donc pouvoir tirer une espèce de détente, et c'est ce qui va envoyer de l'air de manière beaucoup plus précise et directionnelle, comme un genre de faisceau en fait. Mais surtout, ça envoie de l'air assez fort. Et c'est pour ça que ça marche aussi de loin, regardez. Le truc, c'est que la forme de la bouteille va contraindre l'air à prendre cette forme de ligne droite. Ça va envoyer l'air loin, fort et en ligne droite. C'est super directif, refaites, sachez-vous, c'est trop bien. Expérience stylée que vous pouvez reproduire chez vous. Je place la surface de l'eau, une bougie, que je viens recouvrir par un verre. Hop là, et j'enfonce. C'est trop bizarre. Et je peux tout simplement enfoncer la bougie sous l'eau, sans qu'elle ne soit atteinte par l'eau. C'est assez impressionnant à observer, vraiment. À l'intérieur du verre, en fait, il y a de l'air. Et même en contact avec l'eau, l'air va pousser l'eau et permettre à la bougie de s'enfoncer. C'est assez ouf. Étant donné qu'il n'y a pas d'apport d'air, la flamme va brûler l'oxygène dans le verre et finir automatiquement par s'éteindre. Ça c'est sûr, mais c'est trop stylé. Refaites-la chez vous. Expérience, fabriquer un fluide héroscopique, attention, c'est très stylé. C'est très facile et ça permet d'avoir un bel objet de déco avec un peu de science à l'intérieur. Donc il te faut un récipient, de l'eau, et plus important, de la poudre de mica. Tu mets un fond de poudre de la couleur que tu veux et tu remplis d'eau. Le mélange des deux va te donner un fluide que l'on appelle fluide héroscopique. C'est-à-dire un liquide qui, en plus d'être super beau, vraiment, permet de visualiser les courants, les écoulements. Toutes les particules en suspension dans le liquide vont, en fonction de l'éclairage et de leur orientation, refléter la lumière à des intensités différentes. Ce qui donne cet effet assez étonnant. Ce genre de liquide, en plus, est utilisé dans plein de domaines scientifiques. Écoulements laminaires, dynamiques des fluides, bref. Refaites-la chez vous, c'est trop bien. Voici du xénon. Alors, ça ne se voit pas parce que c'est du gaz. Mais le truc cool, c'est que si j'approche ce gaz d'une bobine Tesla, le courant électrique va générer de la lumière, donc des photons. Et en fonction du gaz à l'intérieur, la couleur sera différente, en fait. Ici, j'ai des gaz différents, de l'hélium et là, du néon. Donc avec de l'hélium, ça donne ça. C'est trop classe. Et avec du néon, ça donne ça. C'est vraiment stylé aussi. La structure atomique propre à chaque gaz émettra, en fait, une longueur d'onde plus ou moins différente. Donc une couleur différente, quoi. Et ça, en fait, c'est le principe des lampes à décharge et c'est assez cool. Tu veux voir un truc qui fait buguer ? Alors, refais cette expérience. Ok, je mets un verre juste ici. C'est là que ça devient bizarre. Ok. Le simple fait de remplir ce verre d'eau va faire changer le sens des flèches. Regardez. Pouf ! C'est vraiment super bizarre. Buguer. Ici, la cause de cet effet, c'est la réfraction de la lumière. En fait, c'est quand la lumière passe à travers un truc transparent. La lumière peut être en quelque sorte pliée. C'est assez dingue. Donc là, niveau chemin, la lumière traverse l'air, du verre, de l'eau, re du verre et re de l'air. Ok. Donc elle est bien réfractée. Après, il y a aussi le verre qui lui aussi est arrondi et donc il agit comme une sorte de lentille, en fait. Ce qui fait que la lumière va être concentrée vers son centre. Une fois la lumière convergée au centre, c'est l'inversement des rayons et c'est pourquoi on voit les flèches dans l'autre sens. C'est fou, la science. De l'eau javel sur une fraise, ça fait quoi ? Je laisse la réaction tourner, on voit ce que ça donne demain. Ok, on est le lendemain de l'expérience et tenez-vous bien, voilà la fraise. C'est abusé. On voit qu'assez rapidement, la fraise commence à se faire décolorer et perdre sa couleur rouge. C'est assez impressionnant. L'eau javel, c'est de l'hypochlorite et du chlorure de sodium. Et le truc, c'est qu'en présence de matière organique, ici la fraise, l'eau javel va libérer du chlore. Et là, c'est l'oxydation. Le chlore va arracher des atomes, former des nouvelles liaisons moléculaires, etc. Et en fait, ça a pour résultat de changer la couleur, ou plutôt de décolorer ici la fraise et c'est incroyable. Sérieusement, une fraise blanche ? Sur quoi je pourrais essayer pour la suite ? Donnez-moi des idées. Et surtout, faites gaffe avec l'eau javel, c'est dangereux. Expérience que vous pouvez refaire chez vous. Prenez du curcuma, ça va être trop bien. Un peu d'alcool, donc de l'éthanol. Je vais en mettre un fond dans une éprouvette. Voilà, maintenant je remplis l'éprouvette d'éthanol. Voilà, on mélange bien, ça fait plaisir. Ok, venez voir. On a fabriqué un liquide fluorescent. C'est trop stylé. Et vous pouvez le refaire chez vous, très facilement. C'est magnifique. Alors en fait, ici, les électrons des molécules de curcumine, qui est le pigment principal du curcuma, absorbent la lumière ultraviolette. Et ça, ça a pour conséquence de les faire passer à un état excité. Et ça, parce qu'en fait, ils gagnent de l'énergie. Sauf qu'à un moment, ces électrons excités, ils repassent à un état fondamental. Et en faisant ça, bah en fait, ils vont émettre de la lumière, de la lumière visible. Et c'est ça qu'on voit ici. C'est trop bien. Laisse une bouteille d'eau dans ton congélateur pendant environ 1h30. Tu la ressors. Elle est encore à l'état liquide. Et tu fais ça. Et elle gèle instantanément. Et ça, c'est pas de la magie. C'est de la science. Et c'est réellement pas des conneries. La surfusion de l'eau, c'est vraiment un phénomène ultra étonnant. On s'attend pas du tout à ce qu'un truc comme ça puisse se produire chez nous. On le sait, l'eau liquide gèle à 0 degré. Et pour geler, l'eau a besoin d'une perturbation. Un choc, une impureté. Mais dans un congélateur bien isolé, sans vibration, l'eau peut descendre en dessous de 0 sans geler. C'est donc l'état de surfusion. L'idée, c'est de se rapprocher des moins 15 degrés. Et ici, ça va prendre environ 1h30. Les bouteilles n'ont pas eu de perturbation. On voit bien que l'eau est encore liquide, alors qu'elle est clairement dans des températures négatives. Donc là, un choc. Et c'est une réaction en chaîne qui a lieu. Toute la bouteille va geler en l'espace de quelques secondes seulement. C'est absolument dingue à observer. La surfusion, c'est fou. Regardez cette expérience d'hydrophobie. Pas besoin de poudre de lycopodes pour observer ce phénomène. Prenez de la poudre de cannelle. Mettez-en une fine couche sur de l'eau. Et en fait, elle aussi repousse l'eau totalement. Elle s'y mélange super mal en fait. Maintenant, si je mets mon doigt, il y a une barrière hydrophobe. La poudre de cannelle est hydrophobe. Et donc, je ressors mon doigt complètement sec. Ça veut dire que vous pouvez insérer vos doigts. Et ça va créer cette barrière trop bizarre entre l'eau et vos doigts. Et vous pourrez alors les ressortir tout sec. C'est trop bien, c'est de l'hydrophobie, c'est de la science. Regardez, je peux lui mettre un briquet. Protégé par la barrière hydrophobe. Il est tout sec. Une paire de ciseaux. Protection hydrophobe. C'est impressionnant. Complètement sec. La cannelle, c'est trop stylé. Essayez cette expérience d'hydrophobie chez vous. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quelle expérience vous aurez le plus appréciée. Et annonce importante, très importante même. On sort enfin, après des mois, une nouvelle planche Biome Skateboard. Comment elle brille, elle reflète même. Encore un délire un petit peu SF, ça fait plaisir. Elle est ultra minimaliste dans son design pour changer de la dernière collection qui était justement super chargée. Et le plus, c'est vraiment le côté argenté, métallisé, qui reflète, qui est vraiment shiny et tout. Ça fait trop plaisir, on l'adore. Bref, on est grave content. Il y a 5 tailles disponibles. Comme d'habitude, c'est de l'édition limitée. Donc quand il n'y a plus de stock, il n'y en a plus, on n'en refait pas. Tout est disponible sur biomeskateboard.fr. Merci mille fois pour votre soutien, vous êtes les boss. Et j'espère vraiment que vous allez bien skater avec ça. On se donne rendez-vous, comme d'habitude, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et vous savez quoi ? La science n'attend pas. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501